Hey yo 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 ! Salut les Turfuses, salut les Turfers ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place pronostique du Quintet du mercredi à 25 novembre, direction Deauville pour le prix Liffard. Plat, 1900 mètres, 14 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, et oui c'est sur la PSF des Tokars. Ils sont nombreux à pouvoir troubler cette fête, il y a de la surprise dans l'air. A jouer bien sûr avec modération. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Et je compte sur vous pour soutenir Mary Nova. Il faut qu'on l'aide à développer sa chaîne afin qu'elle puisse exprimer tout son potentiel. A vous de jouer les amis, je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour le niveau YoYo Total VIP, le mois de novembre bat tous les records avec 15 416 euros de gains. Et au total depuis le mois d'octobre, ça monte à 28 624 euros de gains. Et n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer les photos de vos tickets gagnants sur mon adresse mail. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos petites photos, allez-y, n'hésitez pas, il y en a plein qui le font. On continue comme ça. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau YoYo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Aviateur. C'est le plus chargé de ce Quintet et malgré ce poids, il va tenter d'accrocher une place. Et on écoute son entraîneur Jean-Pierre Carvalho. Aviateur a effectué une belle saison. Il s'est imposé au niveau groupe 3 à la fin du printemps avant de bien se défendre dans des lots de qualité. Il n'a pas été aidé par les pistes très souples lors de ses dernières courses. La PSF ne devrait pas le déranger. Maintenant, il doit rendre du poids. Trois petits points. Le numéro 2, Bagel Major. Il reste sur une deuxième place au niveau inférieur. Il va tenter de confirmer au niveau Listed. On écoute Pascal Barry. Bagel Major a connu des ennuis de santé et de ce fait une longue interruption de carrière. Il a effectué une bonne rentrée à Deauville avant d'échouer au niveau groupe. Dernièrement, même si c'était au niveau inférieur, il s'est très bien défendu. En forme, je pense qu'il détient une chance dans ce tournoi. Le numéro 3, testons-nous. Il reste sur deux échecs consécutifs. C'est une rentrée et va tenter de profiter de sa fraîcheur pour remettre les pendules à l'heure. On écoute, comme il s'appelle, on écoute Ivan Fultato. Teston ne peut pas être en meilleure forme. Il a bien travaillé sur PSF vendredi sur l'hippodrome de Soutwell. La piste... Qu'est-ce qu'il fait là, Minoucha ? On ne fait pas de bêtises. Minoucha, tu... Voilà, Minoucha. Alors, je disais, excusez-moi. Il a bien travaillé sur PSF vendredi sur l'hippodrome de Soutwell. La piste et la distance lui seront favorables. Son précédent entraîneur... Excusez-moi. Son précédent entraîneur... Pascal Barry m'a recommandé de le courir sur cette surface. Je pense qu'il a une bonne chance pour une place. Le numéro 4, Armless. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais sera piloté par Pierre, Charles, Boudot, kit ou double. On écoute du coup Ludovic Rovis. Armless n'a plus grand-chose à courir. Il n'y a pas avant l'heure d'extraterrestre au départ de la course. Il se plaît sur l'affibré et sera sur sa distance. Dernièrement, il a été malchanceux et aurait dû conclure beaucoup plus près des premiers. Je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, il peut faire l'arrivée. Le numéro 5, Apollo Flight. Sa marge se réduit. Mais une fois de plus, il fera de son mieux. Attention à lui. On écoute Ludovic Gadbin. Apollo Flight paraît rester bien. On a finalement opté pour cette course. Dernièrement, il ne démérite pas car il n'a pas eu le meilleur des parcours, se retrouvant loin des premiers au moment du démarrage. Il a des titres sur l'affibré et a le droit de bien faire à l'issue d'un bon déroulement de course. Pour l'instant, vous avez vu, ils sont tout chauds. Donc ça va être chaud. Du coup, le numéro 6, Apollo, non, Ignatius Rayy, ou alors Rayy, comme vous préférez. Il a la pêche. Ses dernières sorties sont excellentes. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Vaclav Luca. Ignatius Rayy n'est pas hors d'affaire. La dernière fois à Prague, où il a terminé 3e, la course n'a pas été parfaite pour lui. Je pense que la PSF ne pose pas de problème et pour moi, la distance lui convient. S'il répète sa performance du 20 juin à Compiègne, il peut courir avec une chance. Le numéro 7, Charles Kent. Lui aussi est en forme. Il est très régulier ces derniers temps. Il va découvrir la distance, mais malgré ça, il semble avoir une belle carte à jouer. Et on écoute Yann Barbero. Charles Kent a réalisé une belle saison. Il affiche un bel état de forme le matin et va discuter cette liste aide à la maison pour terminer son année. Il a bien travaillé. Dès lors, j'en escompte une belle... Oh oui ! J'en escompte une belle prestation. Le numéro 8, Sky Power. Lui aussi est très régulier. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il sera piloté par le talentueux Stéphane Pasquier. C'est oui ! On écoute Gaël Barbedette. Sky Power court très bien dernièrement sur cette piste. Le cheval est resté au top en cette fin d'année. Mercredi, l'opposition est de taille, mais l'occasion est intéressante à saisir. Je le pense capable de finir sur le podium. Le numéro 9, Winter, reprise. Il n'a pas beaucoup d'expérience et passe un test sur le sable. Mais il s'adapte à tout. Terrain lourd, bon terrain, joli coup de poker, à tenter. On écoute David Menuisier. Winter, reprise, a très mal couru en dernier lieu sans réelles explications. On lui a fait passer une batterie d'examens. Oh ! Désolé, je casse le matériel. Attendez, hop. Non, c'est pas grave. On va faire comme ça. Tac, 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 tac. Allez. Désolé, avant qu'ils auront fait plein d'examens. Voilà, une petite batterie d'examens. Tout va bien. Je le ramène en France car je pense qu'il peut bien faire à ce niveau. De plus, c'est un cheval que j'aime bien et qui devrait pouvoir monter de catégorie la saison prochaine. Le numéro 10, Vinalard. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Et comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Carlos Lafon en paria. Vinalard n'est pas battue de beaucoup pour une meilleure place en dernier lieu. Elle est restée en très bonne forme et au regard de ses dernières tentatives, elle est peut-être même sur la montante. Ici, elle est capable de bien faire. Une place dans les trois premiers me comblerait. Le numéro 11, Villa Rosa. Elle aussi a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Mais elle a déjà fait ses preuves dans de bons lots. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Henri François de Vint. Villa Rosa effectuait une semi-rentrée à Toulouse, mais était déjà prête. Elle a juste été un peu prise de vitesse sur ce tracé assez coulant. Elle sera mieux sur ce parcours avec de grandes lignes. C'est une jument de bon terrain qui devrait apprécier cette piste. Je la trouve bien en cette fin de saison. Le numéro 12, Blanche Dorée. Elle passe un test à ce niveau, ainsi que sur la distance. On demande à voir. On écoute Marianne Falk Westmayer. Blanche Dorée a bien travaillé et normalement, elle aime la PSF. Ce n'est pas facile à ce niveau de la compétition, mais nous essayons. Nous allons voir ce qui va se passer. La distance est peut-être aussi un peu longue pour ses aptitudes. Cela reste à vérifier. Le numéro 13, Romancière. Elle est ultra régulière. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Elle vaut largement ce lot. Elle s'annonce redoutable. On écoute Pierre-Yves Bureau. Romancière a de loin les meilleurs titres. Elle est multiple placée de groupe et a d'ailleurs conclu 3ème du groupe 1, prix Jean Romanet, cet été derrière O'Darilla, lauréate d'une Raiders Cup depuis. Elle découvre la PSF en compétition, mais s'adapte à tout type de terrain. Elle s'annonce redoutable. C'est clair, elle s'annonce redoutable. Le numéro 14, Nona. Elle monte de catégorie. Elle découvre la distance et la surface. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Mario offert pour le 14. Nona est en bonne forme, mais je sais que cet engagement n'est pas facile pour elle. Je pense que la distance va lui convenir. Quant à la PSF, on ne sait pas, car c'est sa première sortie sur cette surface. Il faut voir ce que cela va donner. Le pronostic, ça donne 13, 8, 7, 2, 9, 5, 6. As, cheval de complément, le 4, si jamais il y a un autre important. Et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao. Ciao. Ciao.